Les amis, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet qui sort ce vendredi sur la première brique. Donc on va voir est-ce qu'il est intéressant ou non. Il se nomme le Montessui. On est sur une collecte de 554 000 euros avec un taux d'intérêt de 11% par an. Et pour ceux qui ne connaissent pas la première brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui permet de financer des projets de promoteurs, de constructeurs, de marchands de biens en échange d'un taux d'intérêt annuel qui va aller de 9% à 11, 11,5, 12, 12,5%. Dans mon cas, moi, le rendement moyen sur mes investissements sur la première brique, je suis à 11,48%. Et pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte la première brique, vous avez un lien en description qui vous donnera 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement automatiquement. Et pour ceux qui ont déjà un compte, vous avez mon code qui est le code ESB qui vous donnera 1,2% de rendement sur chaque investissement lorsque vous indiquez mon code. Et pour l'indiquer, très simple, imaginons sur le Montessui qui est à 11%. Lorsque vous cliquez dessus et que la collecte de démarre, ici, il faut aller dans ajouter un code bonus, USB majuscule et vous passez de 11% à 12,2%. Donc, c'est toujours cool. Et vous pouvez surtout l'utiliser sur tous les projets qui va y avoir prochainement pour augmenter votre rendement. On passe maintenant à l'analyse du projet. Il est situé dans le 74 au niveau de la ville d'Anemas. Donc, ça consiste à rénover un immeuble de 922 m², comprenant 10 logements et 3 locaux. Donc, on est sur un projet assez important. De base, moi, je préfère toujours les divisions très simples. Là, déjà, je suis un peu moins fan. Mais on va quand même analyser de la tête pour voir s'il est intéressant. Au niveau du coût de revient, on est à 2 564 000, un chiffre d'affaires de 4 340 000. Ah oui ! Donc, il y a quand même une belle marge, du coup. 1 777 000, donc 41% du chiffre d'affaires après financement. Alors, ça, par contre, c'est un bon point. C'est que moi, j'aime moins ce projet. J'aime moins les projets comme ça de base parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'on a une très, très belle marge après financement. Ça signifie que s'il y a, imaginons, des soucis dans les délais, dans les matériaux qui augmentent ou autre, là, on a quand même le marchandien qui peut taper dans sa marge. Donc, c'est quand même une bonne chose. Alors que s'il y aurait une marge ici de 17%, là, vu les travaux de rénovation sur un immeuble de cette taille, 17% de marge, ça ne serait pas bon du tout. Ensuite, au niveau des durées, donc 6 à 24 mois en prévisionnel et durée cible 12 mois. Donc, l'investissement est garanti par une hypothèque déportée sur deux appartements offrant une couverture estimée à 662 000 euros. OK, donc il y a une hypothèque déportée. Donc, on va regarder juste après ces deux appartements. D'ailleurs, si on a l'adresse, on va aller vérifier si, en termes de valeur, on est autour des 662 000 euros parce que ça, par contre, c'est une très bonne chose. Parce que si on a 662 000 euros, réellement, en termes de prix, la collecte est à 554 000. Donc, ça finance la collecte plus très certainement les intérêts. Donc, on va regarder, ça va être hyper intéressant. Ensuite, on a une caution personnelle et on a une garantie à première demande sur la SCI. OK. Le projet, donc ça, on a vu un petit peu. Le porteur, donc Thomas, 39 ans, il est marchand de bien depuis 12 ans. Et le financement, est-ce que notre porteur met un petit peu de ses billes dans le projet ? Alors, la première brique, nous, on met 554 000. On a le CIC, donc, qui prend, du coup, une hypothèque de premier rang ici. C'est pour ça qu'on n'a pas d'hypothèque de premier rang. Et Thomas, il met quand même un petit peu de ses billes, il met 400 000 euros. OK. Donc, ça, c'est pas mal. Allons voir maintenant la plaquette de présentation. On va retrouver toutes les informations. Donc, le projet, on a vu un petit peu à quoi ça correspondait, avec une belle marge. Donc, ça, c'est top. Ici, il met un petit peu de ses billes. OK. Le plan, maintenant. Alors, on n'est pas très loin de Genève. Ah oui, c'est top, ça. Parce qu'on a pas mal, certainement, de frontaliers qui vont travailler tous les matins en Suisse. Donc, à mon avis, c'est une ville, quand même, où il doit y avoir de la demande à ce niveau-là. On est à 20 minutes de Genève. Annecy, 47 minutes. Tenons-les-Bains, 45 minutes. On a un aéroport aussi à 40 minutes pour Genève. OK. L'environnement. Donc, on est ici. OK. On est vraiment, ah oui, en centre-ville. Parce qu'il y a l'Amérique qui est juste là. Et on a, au niveau de la ville, les bus pas loin, commerce, école. On est en centre-ville, quoi. Maintenant, les visuels. OK. Ah oui, donc, c'est ce gros, gros immeuble. Ah oui. Donc, on est quand même sur un très, très gros immeuble. On peut voir parce que tout en haut, là, les bouts de bois, là, ils font toute la longueur. Donc, à mon avis, c'est toute cette longueur. Donc, tout cet immeuble qui va être rénové avec les locaux commerciaux qui sont en bas et ici, les 10 logements au total. Donc, ça va être entièrement rénové. Par contre, ça a l'air d'être vendu en plateau. Donc, ils vont pas faire la déco, etc. Juste, ils vont tout isoler. Ils vont faire la plomberie, l'électricité. Mais ça sera vendu en plateau. Et après, les gens feront finalement ce qu'ils veulent directement avec. Les visuels, on en a encore un petit peu ici. Ah ouais, donc, il y a quand même pas mal de boulot. Si on descend ici, visuel, façade, nord et sud. Ah, ils vont refaire la façade. Ok. C'est vrai que la façade, là, ça nécessite un petit ravalement quand même. Pour que ça soit un peu plus sympa. Maintenant, le bilan prévisionnel. Alors, très important. Le foncier, 1 500 000. Alors, il faut savoir, de toute façon, on n'a pas d'hypothèque de premier rang. Donc là, c'est le CIC qui se sert. Donc, nous, ça va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est les deux fameux appartements. Regardez leur valorisation pour voir est-ce que ça couvre réellement la collecte plus les intérêts. Ici, du coup, on a la partie travaux. Donc, c'est 29 % du projet. La première brique, 114 000. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, on va ajouter le montant de la collecte ici aux frais de la première brique, donc aux intérêts, pour voir est-ce que ça couvre ces deux appartements qui sont en vente. Et là, on a les différents biens juste ici. En tout cas, il y a une belle marge. Donc, ça, c'est pas mal. Maintenant, le foncier, donc ça, on l'a vu ensemble. Ici, les travaux, donc le cahier des charges comprend notamment le ravalement complet de la façade, la création de balcon, l'installation d'une cage d'ascenseur en extérieur. Concernant l'intérieur de l'immeuble, l'intégrité des lots sera mise en plateau et bénéficiera d'une installation plomberie, électricité, chauffage entièrement neuve. Les murs seront également isolés et la charpente ainsi que les menuiseries seront remplacées. Oui, donc c'est ça. Ils vendent tout sous forme de plateau, donc juste, ils font électricité, isolation et plomberie et ensuite, ils revendent directement. Et après, les personnes, s'ils veulent mettre tel carrelage, ils mettent tel carrelage. S'ils veulent mettre telle cuisine, ils mettent telle cuisine. Donc, ça sera revendu de cette manière. L'urbanisme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'urbanisme ? Dans le cadre de cette opération, consistant notamment à installer une cage extérieure d'ascenseur, créer des balcons, effectuer un ravalement, changer de maison, une autorisation d'urbanisme est nécessaire. Alors, est-ce qu'elle a été obtenue, cette autorisation ? Obtenu une première déclaration préalable pour la rénovation de la toiture, la démolition des cheminées, le remplacement des menuiseries. Ok, cette première autorisation a fait l'objet d'un certificat de non-recours le 14 avril. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, ici, a déposé obtenu une seconde déclaration. Est-ce qu'on a un certificat de non-recours aussi le 14 avril ? Ça, c'est nickel. Maintenant, la commercialisation. On est à 0%. Ah, ça, c'est pas top. On a 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas pré-commercialisé du tout pour le moment. Après, encore une fois, ils n'ont pas commencé à faire la plomberie, à faire les fenêtres, à faire le ravalement de la façade. Donc, c'est aussi dur, je pense, de vendre directement de cette manière. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils indiquent. Tiens, cependant, il n'exclut pas le recours à des agences si la commercialisation auprès de son réseau n'aboutit pas dans les délais qu'il s'est fixé. Ah oui, c'est que de base, il veut faire lui-même la commercialisation des lots. L'avantage, c'est qu'ici, si au niveau de la marge, on reste autour des 41%, un petit peu plus bas, et qu'on fait appel à des agents immobiliers pour vendre, s'ils prennent 7-8%, on reste quand même sur quelque chose de rentable pour essayer le marchandien. Donc, ça, c'est bien, mais ce n'est pas précommercialisé. Donc, c'est quand même un point négatif de ce projet, parce que ça ne valide pas automatiquement la demande. Alors oui, on est visiblement pas loin de la frontière suisse, il y a peut-être des frontaliers, mais ce n'est pas précommercialisé. Donc, ça ne valide pas directement le prix de revente qui est ici, qui est de 4 962 euros par mètre carré pour les appartements en plateau. Donc, on peut voir qu'on est au niveau des prix hauts du marché. Donc, le prix dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Anmas, du fait que les appartements sont situés en plein centre-ville, dans un immeuble qui sera entièrement rénové. La majorité des lots bénéficieront en août d'un balcon et d'un accès à l'ascenseur externe, en plus d'être complètement remis aux normes énergétiques, les caractéristiques recherchées en fond des biens prisés sur la ville, notamment pour la location. C'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Concernant l'implémentation, la commune d'Anmas bénéficie du charme et de l'attractivité de Genève, et plus largement de toute la région frontalière, tout en offrant un marché d'immobilier plus accessible. Plus de 6 personnes sur 10 sont propriétaires. Et quant à l'évolution du marché, le prix moyen constatait à augmenter de 40% entre 2016 et 2021, ce qui traduit une très forte croissance de la pression immobilière sur la commune. Ça, à mon avis, c'est les frontaliers qui vont travailler en Suisse, qui vont habiter à Anmas ou les villes à côté. Maintenant, notre porteur, 39 ans, juste ici, on avait vu 12 ans qu'il est marchand de biens. Ça, c'est sa société Larzon avec laquelle il fait le projet. Elle est ici, société Larzon. Alors, tiens, on va pouvoir regarder un petit peu. C'est bien, c'est la première brique. Maintenant, ils ont rajouté un petit peu les états comptables des sociétés, de manière un peu plus simple à comprendre. Au niveau du compte de résultats, 2021, moins 177, 2022, moins 90. On a des résultats nets négatifs. Chiffre d'affaires, résultats d'exploitation, résultats d'exploitation. Ici, on est en négatif, donc ça, pas terrible. Note d'information, les états comptables laissent entrevoir une perte sur l'année. Cela s'explique par deux postes des charges d'exploitation, le salaire du gérant et les pertes de valeur du stock sur l'année. OK. Et ici, on va regarder aussi un petit peu qu'est-ce que ça donne. Capitaux propres, on est à 200 000. Dettes, on est à 297. Et ici, 290, 474. En fait, c'est bizarre. Là, en capitaux propres 2022, il nous indique 90 000. Et juste ici, on peut voir les capitaux propres, on est à 200 000 et quelques. Je ne sais pas trop quand ils ont fait leur calcul. On va essayer de trouver 86 000. Quand ils arrivent à 200 000 ? Franchement, je n'arrive pas à très bien comprendre. N'hésitez pas à me dire si vous savez directement dans les commentaires. En tout cas, ici, au niveau du compte de résultats, on est en négatif sur deux années. Ça, ce n'est pas terrible. Après, c'est la société qui, elle, mène le projet. Note, il faut savoir que de toute manière, ici, on n'a pas d'hypothèque de premier rang. Donc, ici, au niveau des résultats du projet, c'est moins important, même s'il faut quand même regarder s'ils ont de la trésorerie. Donc, on peut voir qu'ils ont quand même un actif positif. Mais après, ils ont ce passif qui est ici, idem. Donc, on a le total actif, le total passif. Et on a les résultats nets ici qui ne sont pas bons. Donc, là, au niveau de cette société, c'est beaucoup moins pertinent, beaucoup moins intéressant pour le moment de ce que je vois. Après, on va regarder surtout ces fameux deux appartements. Parce que c'est ça qui va être finalement décisif. Parce que là, au niveau des sociétés, ce n'est pas terrible. Ok. Garantie, juste ici, caution personnelle du porteur. Ok. Garantie à première demande de 674 800 euros. Ok. De la société Riz. Société Riz, mais c'est URL Lazaron. Pas de société Riz. Bon, c'est peut-être un petit peu plus bas. On va regarder après. Et là, on a l'historique. Donc, immeuble Orphea Anne Masse. Dans le cadre du développement de son patrimoine immobilier, Thomas a procédé à la construction d'un immeuble de quatre niveaux situés aux 21 rues. La construction s'est déroulée. Cet immeuble se décompose aujourd'hui en 12 appartements, 11 garages. Ah, par contre, c'est à peu près pareil. Sauf que là, on était quand même sur un projet de construction. Donc, il y avait encore plus d'incertitudes. Visiblement, ça s'est bien passé. Le financement de la construction a été assuré par la vente de quatre appartements. À ce jour, la totalité des lots sont en location. L'immeuble génère à date un cash flow. Ok. Mais est-ce que ce ne serait pas un des apparts, peut-être là, qu'on va récupérer ? Maintenant, les garanties. Ah, SCI RIS. Ben voilà, c'est ici. Donc, au niveau ici de la garantie à première demande, elle a été prise sur la SCI RIS. Donc, regardons un petit peu les chiffres de cette SCI. Premièrement, au niveau du compte de résultat. Ah, ben là, on est en positif. 45, 2021, 2022, 386 000. Et au niveau des capitaux propres, juste ici, on peut le voir. En 2022, on a 382 000. Là, on a 46 000. Et là, on peut voir aussi la partie dette. Donc, on a une dette qui est quand même très, très importante par rapport au capitaux propre. Capitaux propre, 382 000. Dette, 3 752 000. Donc là, la SCI, elle est hyper, hyper endettée. Donc, pour le coup, ça, c'est pas terrible. Je pense que si on fait le calcul du ratio des capitaux propres versus dette, on est sur une société qui est beaucoup plus qu'endettée. Et donc, ça, c'est pas terrible. En général, il faut que ça soit max x 4 x 5, quand on soit à 4, 5. Là, on est, je sais pas, on est à 10 ou peut-être à 12. Ça, c'est pas terrible. Donc, regardons maintenant cette fameuse garantie. Parce que c'est ça qui va peut-être faire la différence sur ce projet. Ok. Alors, opération, nous avons décidé de prendre une hypothèque, deux appartements issus de la précédente opération. Ok. Donc, c'est bien celui-ci. 21 rue. Ok. C'est aussi à Anne-Masse. Le premier lieu est estimé à 400 000 euros. Appartement meublé de type T3. Ok. Et le deuxième, 262 000. Donc, ça fait 662 000. Ok. Ensuite, on peut voir ces deux lots, aujourd'hui, valorisés 62 000, offrant ainsi une couverture de 119 % du montant financé. Alors, on va refaire les calculs. Ici, 554 000. Ok. Ça, c'est la collecte. 554 000. On va rajouter la première brique ici. Donc, ça correspond aux intérêts. On va pouvoir le faire de tête. Alors, 554 000 plus 654 000 plus 14 000, ça fait 668 000. Donc, ça fait 668 000. La collecte plus les intérêts, en cas de défaut. Donc, là, on a 662 000. Là, on a 6 000 euros à côté. Donc, là, c'est vraiment bien. Maintenant, allons vérifier un petit peu les prix de ces appartements, parce qu'ils les ont estimés. Mais on va les regarder. Alors, 21 rue du 18 août. Je vais essayer de le copier directement comme ça. Et on va les vérifier sur se loger. Il nous indique combien en termes de prix. Alors, il faut prendre en considération que là, ils sont tout neufs. Donc, à mon avis, on va être quand même un peu sur la fourchette un peu haute. On peut voir, il y a un balcon. C'est tout propre. Se loger. Allons regarder. On va se mettre directement sur la carte des prix. Donc, on y est là. L'adresse. On va enlever ça. Voilà. 21 rue du 18 août. On est ici. Alors, on se met à quel niveau ? 3400, on est en moyenne. Après, là, on est sur un logement neuf. Allez, mettons-nous, je pense, ici. Ici, on doit être autour des 4500. On va même 4600, on doit être ici. On va se mettre à 4500 pour être large. 4500. Et on va regarder un peu les mètres carrés. Est-ce que c'est pas mal ou est-ce que c'est pas terrible ? Alors, le premier, 79 fois 4500, ça fait 355 500. Eux, ils l'estiment à combien ? 400 000. OK. Et ici, on est sur 51 fois 4500. On arrive à 585 000. Et au total, eux, ici, ils arrivent à 672 000. Après, 4500, je me suis mis au niveau de la fourchette, ça va, quoi. Je pense que je dois être à peu près ici. Et là, on a vu que c'était quand même tout neuf. Donc, c'est un logement neuf, tout propre, etc. Donc, au niveau des chiffres, ça ne me paraît pas déconnant, ce qu'ils indiquent, juste ici. Et donc, ça, c'est quand même une super chose, quoi. C'est-à-dire que si le projet se passe mal, on a une hypothèque sur ces deux appartements. Donc, même là, si je me mets à 585 000 avec le 4500 au mètre carré, on récupère la collecte. Donc, ce qu'on a investi plus une partie des intérêts. Donc, ça, je trouve que c'est le bon point de ce projet. Après, pour le reste, le projet, je trouve qu'il n'est pas incroyable. Je ne sais pas, je trouve un excellent projet si on prend en compte la partie société du projet et aussi la SCI. Mais d'un côté, cette hypothèque qu'on a sur ces deux appartements, clairement, ça fait en sorte que ça sécurise énormément quand même les investisseurs. Voilà pour l'analyse de ce projet. Je pense que je vais mettre des billets dessus parce que je valide cette partie-là, cette partie sur ces deux appartements. Parce que, clairement, ça finance plus que la collecte, plus une partie des intérêts. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc, je vais mettre un billet sur le projet. Voilà par rapport à ça, les amis. On va revenir juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des remarques, à les mettre directement en commentaire. Encore une fois, vous avez un lien en description pour ouvrir un compte de la première brique et avoir 1% de rendement sur le premier investissement. Et au-delà de ça, si vous êtes déjà sur la première brique, le code ESB. Comme ça, vous avez 1,2% de rendement supplémentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada